Abidjan Kokodi, Rivera, Siad Primo. Ce matin, Isabelle Uniriverenne nous invite à une petite visite dans son quartier. Il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de butume. Depuis plus de 20 ans que nous vivons les inondations, nous allons vous partager les images des inondations. Et donc, vous voyez, pas d'assainissement, pas de butume, mais chaque fois, les deux promoteurs se mettent ensemble et puis ils viennent nous emmerder, ils viennent nous troubler. Ils ont réévalué les maisons. Les maisons de 8 millions et de 10 millions, ils viennent les réévaluer à 80 millions. Des problèmes d'assainissement, de drainage et d'aménagement qui perturbent la quiétude des habitants en conflit depuis quelques années avec le promoteur. L'espace que vous voyez là avec les piliers, c'était une maison bien construite qui était habitée et elle a été arrachée d'abord par KKF. Et nous, nous avons tout fait pour récupérer la maison. La maison appartient à Mme Bamba Moussiani. Elle a fini de payer, elle ne doit pas. Elle a même son certificat de non-redevance. Et donc, en 2020, c'est Siad Primo encore qui est venu. Il a vendu la maison et celui qui a racheté la maison, il a carrément rasé. Depuis quelques jours, le promoteur a mis certaines maisons sous-cellées. Selon lui, l'occupation de ces villas serait illégale. Une situation qui a provoqué la colère des acquéreurs. Ces derniers dénoncent un harcèlement pur et simple. Ce premier papier que vous voyez, c'est un certificat de non-redevance donné par Siad Primo pour dire que je ne dois plus 5 francs. Mais malgré ça, Siad Primo continue de m'emmerder. Nous disons au chef de l'Etat, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et à son gouvernement. Il a ses citoyens qui habitent à deux pas de chez lui. Nous sommes persécutés, nous sommes traumatisés et nous sommes troublés à cause de ces deux agents-là. De son côté, le promoteur que nous avons rencontré justifie cette mesure par l'invalidité des reçus de paiement des loyers d'amortissement. Monsieur Siéko Souleymane André qui a souscrit la maison. Il s'avère que c'est son mari. Il s'avère que c'est son mari. Mais le nom de Mme Douzan ne figure nulle part dans nos fichiers. Et voilà ce qu'on retrouve. On va vous dire pourquoi on fait souvent des approches vers les locataires. Parce qu'on a des incompréhensions de notre fichier. Voilà ce que Mme Douzan vous a fourni tout à l'heure. C'est une attestation de non-redevance. Une attestation de non-redevance de Siad Primo qui porte son nom. Mme Douzan Poporo Isabelle, épouse Seiko. Le logement, c'est 390 et l'eau 25. Mais il s'avère que le logement 390 et l'eau 25 ne croit pas le nom de Mme Douzan. Voici un document rempli par le mari de Mme Douzan. C'est peut-être son mari certes. Mais voici le nom qui est dessus. Mme Douzan n'est pas propriétaire et c'est lui qui a rempli cette fiche. Le litige entre les deux parties est désormais aux mains de la justice. Le procès est fixé le 4 novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada